hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo mes conseils pour vendre beaucoup et rapidement sur vinted c'est pas la première vidéo conseils vinted que je fais sur ma chaîne je crois que c'est la partie 3 et ici je vais vraiment essayer de regrouper les conseils les plus intéressants et ceux aussi que je n'ai pas dit dans les deux précédentes vidéos avant de commencer je vous rappelle que j'ai toujours un code chez Oli il s'affichera juste ici et je vous remettrai toutes les informations en barre d'infos Oli c'est quoi c'est tout d'abord une marque de boissons pas de sucre ajouté pas de taurine c'est vegan 100% naturel que demander de plus et attention pour cet été ils ont sorti plein de nouvelles saveurs dans leur pack Oli Iced Tea ici moi j'ai le acaï hibiscus c'est un de mes préférés vraiment il est trop doux il est trop trop doux ça ressemble à 100% à un réfréchat de chez Starbucks je ne mens pas vraiment vraiment et il en faut pourtant pour me convaincre mais là voilà je vous mets tout ça en barre d'infos si vous avez envie de tester des boissons clean et très rafraîchissante pour le coup 100% fruité pour cet été c'est le moment et on va commencer avec les conseils vinted premier conseil sur lequel je n'insisterai jamais à c'est apparemment ce sont les photos il faut que vos photos produits sur vinted soit parfaite et quand je dis parfaite c'est vraiment parfaite d'accord il faut avoir de préférence la lumière du jour ou alors une lumière blanche mais en aucun cas une lumière jaune qui va changer on va dire les couleurs de votre produit imagine tu as un blazer gris foncé sur ta photo il paraît noir la personne elle n'a pas lu en fait que tu avais mis la couleur gris foncé sur ton annonce elle se retrouve avec un blazer gris foncé alors qu'elle en a acheté un noir par rapport aux photos sur lesquelles elle s'est basée c'est compliqué là la personne elle va te renvoyer le produit et tu auras rien vendu en fait finalement tu auras juste perdu du temps il est préférable aussi de montrer l'entièreté du produit sur une seule et même photo par exemple si c'est une une combinaison voilà ne faites pas une photo pour le haut et une photo pour le bas c'est une combinaison faites une photo quand même assez loin débrouillez vous comme vous pouvez mais prenez l'article dans son entièreté en une seule photo c'est super important prenez en photo tous les détails tous les défauts s'il y en a même si c'est juste une petite couture voilà un fil qui sort prenez le en photo parce que encore une fois les gens sur vinted sont de plus en plus chiants il suffit d'un tout petit détail un tout petit défaut d'un fil qui sort pour qu'il vous renvoye le produit alors vraiment ne vous faites pas avoir c'est encore une fois une perte de temps et le mieux si vous le pouvez vraiment le must du must c'est de faire soit des photos portées soit des photos directement sur mannequin c'est pour ça que moi j'ai mon mannequin d'ailleurs faudrait lui trouver un petit nom en commentaire je l'ai jamais nommé c'est triste encore une fois de poster un produit directement en photo portée ou en photo sur mannequin ça va permettre aux gens de visualiser le produit porté et encore une fois ça va vous permettre d'économiser un max de temps parce que personne ne viendra vous demander est ce que je peux avoir une photo portée du produit bien souvent en plus les gens qui font ça et ben ils vont ils vont jamais l'acheter derrière là vous êtes sûr au moins de pas avoir trop de demandes normalement et vous favorisez en fait l'achat direct conseil numéro 2 il faut que la description de vos produits soit complète encore une fois c'est pour favoriser l'achat direct si vous répondez à toutes les questions qui peuvent graviter autour de votre produit dans la description du produit personne ne viendra vous embêter en vous envoyant des messages oui est ce que tu peux me donner la matière du produit aurait j'ai vu que c'était du coton oui mais il ya combien de pourcents de coton dans ton t-shirt blablabla perdre de temps encore une fois et on a la flemme on a clairement la flemme conseil numéro 3 et ça va avec ce que je viens de vous dire ajouter les mensurations et les matières des produits alors ça fait pas bien longtemps mais depuis quelques mois je crois sur vinted tu peux maintenant ajouter les mensurations de tes produits le tour de taille le tour de poitrine la longueur des jambes d'un jean tu peux l'ajouter directement quand tu sélectionnes la couleur la taille la marque etc et tu peux aussi ajouter les matières présentes en fait dans ton t-shirt si c'est du 100% coton tu vas cocher coton s'il ya on va dire 65% de coton et le reste en polyester tu peux cocher coton et polyester donc en soi c'est super pratique et vinted recommande fortement de mettre ces informations encore une fois pourquoi ça vous évite d'avoir plein de questions après en message privé et ça favorise encore une fois l'achat direct et personnellement pour avoir fait le test j'ai l'impression que vinted met en avant les produits où il y a les mensurations ajoutées et les matières donc je pense que vinted le fait parce que c'est des nouveautés qu'il a mis en place donc il essaye de mettre en avant les gens qui remplissent du coup ces catégories quand il poste leurs produits je pense que ça doit être juste pour le début parce que là ça fait pas longtemps qu'ils ont lancé ces nouvelles catégories quand vous quand vous postez un produit mais en ce moment en tout cas c'est ce que j'ai remarqué donc essayez de votre côté vous me direz si ça met un petit peu plus vos produits en avant si vous ajoutez ces informations conseil numéro 4 ayez un profil complet quand je parle de profil complet c'est une photo oui messieurs dames mettez une photo vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de votre tête une photo de votre chien si vous voulez mais en tout cas mettez une photo ensuite il faut avoir une description du profil là dessus vous pouvez expliquer quel envoi vous faites si vous faites que du mondial relevé si vous faites du colissimo si vous faites de ups voilà si vous faites des remises en main propre carrément vous pouvez dire quoi d'autre vous pouvez dire le style de vêtements que vous vendez sur votre vinted vous pouvez dire les tailles aussi que vous avez si vous faites des photos portées dans vos produits vous pouvez ajouter vos mensurations personnelles directement dans la description de votre profil comme ça les gens ils peuvent lire votre profil et se référer un petit peu à vos mensurations pour voir si les produits que vous vendez vont leur aller ou pas ça franchement c'est super intéressant de le faire ensuite cinquième conseil et celui là franchement j'ai travaillé un bon moment pour vous avoir l'info j'ai fait plein de tests et voici ce qu'il en ressort par rapport aux horaires les meilleurs horaires auxquels postez sur vinted alors j'ai remarqué que le mercredi matin il y a vraiment beaucoup de gens connectés sur vinted alors j'ai ma petite idée pourquoi et quelle catégorie de gens c'est le mercredi matin c'est génial de poster entre 9h et 11h pourquoi parce que le mercredi c'est souvent le jour des enfants et malheureusement qui ne travaille pas le mercredi ce sont les mamans pour s'occuper des enfants donc bien souvent en fait le mercredi matin vous avez beaucoup beaucoup de mamans qui sont sur vinted qui sont connectés sur vinted et c'est ce que j'ai remarqué le mercredi matin quand je mets des nouveaux articles sur vinted j'ai plein 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 de favoris qui tombent et en fait souvent quand je vais voir un petit peu les profils je vois que c'est des personnes qui vendent des vêtements pour bébés ou des personnes qui vendent des vêtements de maternité ensuite vous avez beaucoup de monde aussi connectés tous les soirs de la semaine entre 18 et 21h là vous avez vraiment un petit peu tout le monde qui est connecté il n'y a pas forcément un target précis c'est vraiment beaucoup de gens juste parce que les gens sortent du boulot et il y a aussi beaucoup de monde connecté le dimanche alors soit le dimanche matin encore une fois vers 10 11 heures soit le dimanche après midi plutôt vers 17 18 heures sixième conseil et celui là je ne sais pas pourquoi très peu de gens sont au courant mais mettez des hashtags vinted c'est un algorithme c'est comme twitter c'est comme facebook c'est comme tik tok c'est un algorithme mettez des hashtags je ne sais pas pourquoi c'est si peu logique dans l'esprit des gens de mettre des hashtags je sais pas si vous vendez par exemple des baskets nike tout bête voilà vous allez poster votre article et dans la description de votre article une fois que vous aurez raconté votre vie voilà telle couleur telle taille peut porter etc etc vous allez mettre une série d'hashtag en rapport avec le produit que vous vendez par exemple pour une paire de baskets nike hashtag basket hashtag sneakers hashtag nike hashtag pourquoi pas adidas puma vous mettez tous les concurrents parce qu'on sait jamais quelqu'un qui cherche une paire de baskets adidas il peut peut être craquer sur une paire de nike je pense que vous avez compris le concept d'hashtag c'est super dans vos fiches produits quand vous postez un produit mais c'est aussi super dans votre description de profil hashtag je sais pas vintage hashtag robe hashtag luxe je sais pas c'est en vraiment en fonction en fait de ce que vous allez vendre il faut que vous vous prépariez une petite série d'hashtag aussi pour votre description de profil conseil numéro 7 toujours avoir une marge de négociation sur vinted ce conseil là je crois que je le dis dans absolument toutes mes vidéos conseils vinted mais vraiment c'est le plus important et c'est la base en fait on va dire de la vente tu veux vendre un jean à 20 euros ne va pas le mettre à 20 euros mais le à 24 euros pourquoi pas parce que sur vinted tout le monde négocie c'est le principe même de vinted je crois que j'ai dû faire sur 500 ventes allez une bonne dizaine sans que les personnes négocient pas c'est très rare sur vinted que les gens ne négocient pas et achètent directement au prix fixe donc toi ce que tu vas faire tu vas prévoir cette négociation et tu vas rajouter quelques petits euros je dis pas de rajouter 100 balles pas du tout 4 euros 3 euros ça suffit en général parce que les gens voilà quand ils négocient ils essayent d'enlever entre 2 et 5 euros le jean que tu veux vendre à 20 euros tu le mets à 24 la personne qui va le mettre en favori va te dire bon allez je vais peut-être le négocier à 20 voilà 20 c'est tout rond c'est tout pile c'est bien elle le négocie à 20 accepte la proposition elle a l'impression d'avoir négocié son produit elle est contente elle voulait mettre de toute façon 20 euros dedans toi tu voulais de toute façon 20 euros de ce jean tout le monde est happy voilà c'est fantastique n'est ce pas après moi ce que je vous conseille de faire sur vinted c'est de ne jamais mettre des prix ronds pourquoi parce qu'un t-shirt à 10 balles est moins intéressant qu'un t-shirt à 9 euros tout simplement parce qu'on passe la barre des deux chiffres ou la barre de la dizaine de la vingtaine de la trentaine etc et psychologiquement en fait c'est pas cher même s'il ya qu'un euro de différence c'est l'euro qui va faire le job en fait c'est cet euro là qui va faire que la personne va vous l'acheter sans négocier peut-être voilà puis franchement je pense qu'on n'est plus à 1 euro près à partir du moment où on met des vêtements sur vinted vous pouvez vendre un article en 10 secondes parce qu'il est à 9 euros et galérer à vendre un article pendant x mois parce que on vous l'avait mis à 10 et pas à 9 et 10 c'est trop cher alors que 9 ça va oui il n'y a qu'un euro de différence mais c'est l'euro psychologique faut le garder en tête huitième et dernier conseil faites des offres une fois que vous avez posté tous vos articles là vous allez commencer à avoir des gens qui mettent vos articles en favoris et c'est là que ça devient intéressant pour vous vous attendez un petit peu en général voilà vous postez vos articles le mercredi matin vous attendez le lendemain commencez un petit peu à proposer des offres aux gens je reprends cet exemple du jean à 24 euros pour le vendre à 20 euros vous avez plein de favoris là dessus il ya plein de gens qui sont intéressés mais il ya personne qui vous envoie un petit message ou il ya personne qui l'a encore acheté donc vous ce que vous allez faire vous allez proposer des offres à toutes les personnes qui ont mis ce jean en favoris et vous allez leur proposer le jean à 20 euros faites des offres c'est super intéressant parce qu'une personne qui a mis vos produits en favoris un petit peu comme ça juste histoire de dire voilà je regarde et je mets en favoris je verrai un de ces quatre je verrai plus tard si vous lui envoyez une offre peut-être qu'elle va se dire oh bah finalement ça vaut le coup et du coup cette personne qui voulait peut-être pas vraiment passer à l'achat tout de suite va l'acheter parce que vous lui avez proposé un prix un petit peu plus bas bon voilà j'espère que cette petite vidéo conseil vinted vous aura plu dans tous les cas si vous avez des petites questions en commentaire j'y répondrai comme d'habitude donc n'hésitez pas je vous mets mon compte vinted dans la barre d'infos mettez moi les vôtres en commentaire comme ça j'irai vous follow et faire un petit tour sur votre compte et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye